Merci beaucoup, donc effectivement je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour à la fois le plaisir et l'honneur que j'ai de parler ici. Alors bon, j'ai mis un titre, qui est-ce qu'il est, avec une première ligne qui est relativement compréhensible. La deuxième, c'est une allusion, alors l'explication arrivera à la fin, sauf pour ceux qui connaissent déjà, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent déjà de quoi il s'agit, c'est une citation. Alors, ce que je voudrais faire en fait dans cet exposé, c'est discuter avec une perspective plus signal que physique physique, dans la mesure où moi je suis plutôt quelqu'un du signal, même si je suis dans un laboratoire de physique. Et en fait, ce qu'on fait dans notre pratique relativement quotidienne, et il n'y a pas que nous, c'est assez général, c'est finalement de marcher très souvent sur trois pieds, dans lesquels il y a quelque chose qui a à voir avec de la physique, parce que la nature nous fixe ses lois, on va dire. Quelque chose qui a à voir avec les mathématiques, parce que très souvent on cherche à formaliser, à prouver, à donner des modèles, à expliquer. Et puis quelque chose qui prend une importance de plus en plus grande, en mauvais français, en computationnel, on va dire, qui a à voir avec l'informatique, parce que pour que tout ça tourne, il y a des algorithmes. Ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises, hier et aujourd'hui. Et en fait, très souvent, c'est l'interaction de ces trois choses-là qui font que, eh bien, il y a des avancées particulières. En particulier parce que, bon, on peut avoir des très beaux théorèmes et des très belles méthodes dans le principe. Si on n'a pas des algorithmes efficaces qui permettent de les faire tourner, d'un point de vue pratique, des fois, ça fait qu'on les oublie. Et c'est vrai en particulier pour un certain nombre des choses dont je vais parler dans la suite, parce qu'il y a des idées qui avaient été introduites à un moment où on ne savait pas les mettre en œuvre. Et quand on a su potentiellement les mettre en œuvre, d'une certaine façon, on avait oublié qu'il y avait des idées en question. Donc c'est souvent l'ensemble de ces trois-là qui fonctionnent. Et un exemple emblématique, c'est effectivement l'exemple de Fourier. Parce que si on regarde l'exemple de Fourier, il y a un substrat physique qui est clair, parce que c'était répondre à la question de la théorie analytique de la chaleur. Mais ça a donné un ensemble absolument considérable d'avancées en mathématiques proprement dites, qui vont au-delà du principe du problème physique posé. Et puis, on l'a encore vu ce matin, c'est quelque chose qui s'est assorti d'algorithmes qui ont redonné une jeunesse encore plus grande et une actualité encore plus grande au principe des méthodes de Fourier, quand on a su faire des choses, en particulier avec des calculateurs, de manière rapide, et que c'est rentré dans un usage beaucoup plus courant. Alors, si on regarde les choses d'un point de vue basique, si on repart du point de départ, Fourier, on peut le voir sous les deux angles de l'analyse et de la synthèse. Là, je fais quelque chose de rapide de type transformation de Fourier. L'idée, c'est quand même d'avoir des objets qui sont des objets qui servent à décomposer, qui sont des exponentiels complexes. Ce qu'on fait, c'est que pour une fonction qu'on pourrait appeler un signal qui dépend du temps, x de t, on lui attribue par transformation une grandeur qui est sa transformée de Fourier, qui n'est en fait pas autre chose que la projection de ce signal sur ces exponentiels complexes, ou le produit scalaire des deux, de telle sorte qu'on sache faire le chemin retour, c'est-à-dire qu'on sache resuperposer les fonctions qui sont les fonctions des exponentiels complexes avec les poids convenables pour restituer le signal de départ. Alors, si on regarde ça dans la trilogie que j'ai évoquée avant, d'un point de vue mathématique, ça veut dire que le projet ou le programme, ou autre, c'est de voir dans quel sens tout, entre guillemets, parce qu'évidemment, ce n'est pas tout, et on l'a déjà évoqué, mais en quel sens les formes d'ondes peuvent être faites d'une superposition, quitte à ce qu'elles soient infinies, de ces grandeurs, qui sont quoi, finalement, c'est des modes, c'est des modes qui sont éternels, parce qu'a priori, une exponentielle complexe n'est ni début ni fin, qui ne sont pas amorties, et qui sont associées à une fréquence fixe. Alors, pourquoi c'est important, du point de vue de la physique ? Parce que, du point de vue de la physique, ça fait jouer un rôle absolument central au concept de fréquence, et le concept de fréquence, c'est quelque chose qui est très universel, et en particulier, c'est quelque chose qu'on rencontre dès qu'il y a vibration, dès qu'il y a oscillation. Et ce que je disais, du point de vue de l'informatique, si on fixe la vraie irruption de la FFT, face fourier transforme, avec Kool-Ateke, en 1965, eh bien, il y a eu une explosion de l'usage de la transformée de fourrier, on en a encore parlé ce matin, avec toutes les variantes et les extensions des transformés rapides, qui font que maintenant, c'est vraiment un outil de base dont l'usage pratique est totalement banalisé. Alors, si on veut quelques petits points d'ancrage un peu physique, on va dire, pourquoi c'est important aussi ? Parce que, finalement, ce n'est pas que des considérations qui sont des considérations abstraites, mais c'est parce que, même sans le savoir, un peu comme pour la prose de M. Jourdain, on a affaire à des grandeurs qui sont des grandeurs mises en jeu dans l'analyse de fourrier, dès que, finalement, il y a vibration, oscillation ou cycle. Alors, cycle, pourquoi ? Parce que si on regarde d'un côté physique de la nature, qu'on regarde les choses à très grande échelle au niveau de la mécanique céleste, la rotation des astres, les effets, par exemple, les effets de marée, ou qu'on descende au niveau très microscopique jusqu'à des considérations de mécanique quantique, eh bien, on a naturellement des grandeurs qui interviennent et qui sont descriptibles avec des outils qui sont des outils liés à l'analyse de fourrier. Mais on peut aussi voir ça du côté de la physique, qu'on pourrait dire industrielle, parce qu'avec le développement de l'industrie, des machines tournantes, etc., il y a eu tous les concepts associés qui se sont développés, d'analyse modale, qui sont utilisés quotidiennement, en particulier pour surveiller les structures, des états de fatigue, une plateforme offshore, des choses de ce genre-là. Et le couplage des deux, encore une fois, il passe, alors là, c'est pas par l'informatique, parce que, dans un premier temps, c'est beaucoup passé par le véritable ancrage qui était mécanique, aussi au niveau de l'instrument de mesure. Donc, les deux images qu'il y a là, c'est en haut un analyseur de fourrier, en bas un synthétiseur de fourrier. Celui d'en haut, c'est... Enfin, les deux sont dus aux idées de Lord Kelvin, William Thompson. Donc, vous voyez les dates, à peu près. Et le premier, donc, qui avait 11 systèmes de ce genre-là, était un système extrêmement ingénieux que je ne détaillerai pas, mais qui consistait en des intégrateurs qui étaient faits avec des systèmes de cylindres, sphères et disques tournants. Donc, on mettait en mouvement par l'axe qui est en haut, suivant la fonction qu'on cherchait à analyser. Et ensuite, on mettait des rotations différentes suivant les différents axes, et on récupérait quelque chose qui, en sortie des cylindres, donnait des valeurs, des coefficients de fourrier. Et si on sait faire les choses dans ce sens-là, on peut faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on a une connaissance physique a priori sur des mécanismes de cycle qui sont à l'origine, par exemple, des marées, eh bien, on peut faire un prédicteur de marées, qui est celui qui est en bas, qui permet d'établir les tables, les cartes pour les annuaires et les prédicteurs de marées. Donc, ça a été développé sous cette forme. Alors ça, c'est du côté mécanique. Si on regarde du côté optique, du côté optique, la transformée de fourrier, elle est là aussi. Parce qu'en fait, si on regarde les choses d'un point de vue champ diffracté, si on prend une lentille, dans son plan focal, on récupère directement l'image de fourrier. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant conceptuellement. Et c'est l'analogue exactement de ce qui a été dit. Évidemment, sans surprise, c'est les mêmes images que ce qu'on a vu ce matin, parce que c'est des benchmarks classiques. Puisque d'une certaine façon, on peut se dire, l'image, par son illumination, dans son plan de fourrier, elle fournit quelque chose qui est le spectre en fréquence spatiale, etc. On peut lui mettre un masque qui est une façon de faire des pondérations suivant les différentes fréquences spatiales, auquel on récupère un spectre qui est un spectre masqué par produit. Et comme on le sait, la transformée de fourrier après produit, inverse quand on revient, c'est l'effet, en l'occurrence, d'un lissage, puisque ici, on a mis un filtre passe-bas. Alors ça, c'est aussi intéressant, parce que si on regarde les choses du côté des images, il y a un enseignement, là, c'est juste une sorte de parenthèse que je fais par rapport à la suite, mais il y a un enseignement qui est que quand on s'intéresse à des transformations de fourrier, il y a deux grandeurs. Alors là, je ne suis pas sûr en projection qu'on va voir exactement ce que je voulais montrer, mais bon, il y a deux grandeurs dans une transformation de fourrier. Il y a une grandeur qui est une grandeur de module et il y a une grandeur de phase. Une transformée de fourrier est d'une fonction à valeur réelle et d'une fonction à valeur complexe. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, et ça, c'est quelque chose qui a été énormément utilisé, même sans le dire ou en le disant autrement, par exemple, en théorie des ondelettes, c'est qu'il y a une part très importante de l'information qui est portée par la phase. Donc là, ici, ce qui est présenté, c'est l'image classique utilisée par les traitateurs d'images, de benchmark, de l'image de l'ENA. Ici, c'est une reconstruction de cette image supposée. Lorsqu'après être passé dans le plan de fourrier, on ne garde que le module. D'accord ? Et ce qu'on voit, ou plutôt ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on ne retrouve pas exactement le même portrait après avoir oublié l'information de phase. Alors que si on regarde la reconstruction après n'avoir regardé que l'information de phase et avoir mis tout le module, oublié le module, on l'a mis à 1, on obtient ce qui est ici. Alors je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Non, il y en a qui le voient, il y en a qui ne le voient pas. Donc pour ceux qui le voient, vous pouvez convaincre les autres que ce qu'on voit quand même, c'est essentiellement une vue dessinée, on va dire, de contour, qui est une vue... Bon, effectivement, moi-même, je ne vois pas très bien d'ici. Mais croyez-moi, ça dessine... Peut-être qu'on... Alors, quelle est la leçon de ça ? La leçon de ça, c'est qu'en fait, l'information qui est dans la phase, on peut la voir essentiellement comme une information duale, d'une information qui est de localisation dans le domaine direct. Et en fait, effectivement, lorsqu'on s'intéresse à une image et qu'on s'intéresse à des discontinuités dans cette image, une grosse part de l'information est précisément dans ces discontinuités. Et ces discontinuités, on retrouve par leur localisation spatiale, comme on le ferait avec un signal temporel, qui serait une signature de la non-stationnalité, on trouve une signature forte dans l'information de phase. Alors, j'ai une deuxième image qui est pareille. Alors, on verra ni plus ni moins, mais ça donne une idée, peut-être un petit peu plus, qui est une façon de mélanger. Là, j'ai deux images. J'ai l'ENA en haut, à gauche, et puis j'ai un manuscrit, une Bible de Gutenberg en bas. Et si on reconstruit, dans la colonne du milieu, en prenant la phase de l'ENA et le module de la Bible, on voit essentiellement quand même le visage. Alors que si on fait l'inverse, si on prend la phase du livre et le module du portrait, on voit essentiellement le livre. Et à droite, on prend les phases respectives du portrait et du livre. Et pour le module, au lieu de mettre un, on met même carrément du bruit blanc. d'accord ? Donc aucune information portée. Et on retrouve des images semblables à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire essentiellement une vue dessinée en contour de cette information. Alors c'était une parenthèse que je voulais faire parce que, d'une certaine façon, par l'image, on a une intuition de l'importance qui peut être apportée à la phase. Alors troisième façon de regarder des connotations plus physiques de la transformée de Fourier et pour aussi la voir ou l'entendre un peu tous les jours, tout ce qui a à voir avec les timbres, parce que ça a été évoqué aussi par les cordes vibrantes, etc. C'est clair que la transformée de Fourier par ses sinus et ses cosinus, elle a quelque chose à voir avec des modes vibratoires, des oscillations. Et en particulier, on peut s'intéresser à de l'analyse acoustique de son par des cavités qui ont des modes propres de telle sorte que ces cavités résonantes mettent en évidence les vibrations aux questions. Alors ça, c'est un instrument qui fait exactement ça avec des résonateurs de Helmholtz. C'était fin du 19e et c'est très astucieux parce qu'en fait, si vous regardez, chacun de ces cylindres, ici, est ouvert par un petit trou devant. Donc en fait, c'est une cavité qui entre en résonance s'il y a une fréquence particulière qui est reçue. Donc, prenons le problème à l'envers. si on émet une certaine fréquence acoustique, il y a un de ces résonateurs qui préférentiellement va répondre plus que les autres. Et alors, derrière, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir cette vibration qui va être amplifiée par une petite membrane qui ensuite va communiquer son mouvement à un petit tuyau et le petit tuyau va servir à activer la flamme d'Omec-Bunzen, donc plus ou moins importante et en modulation. Et à côté, on a un système fait de miroir qu'on actionne avec une manivelle et qui projette cette image sur un mur. Et ce qui est projeté sur le mur montre qu'au cours du temps, il y a telle fréquence ou telle autre qui apparaît avec plus ou moins d'intensité. Et donc, il y avait des photos qui étaient prises et il y avait des dessins qui étaient retranscrits qui étaient une façon en fait d'analyser par bande-filtre mais des bandes-filtres tout à fait mécaniques, acousto-mécanico-psyches si on veut. Et qui ont quelque chose à voir aussi finalement avec le fonctionnement de notre oreille interne parce que notre oreille interne est celle d'autres mammifères. Donc on a parlé des choses souris ce matin, je le redis à cette occasion-là, en particulier dans la cochlée, quelque chose qui est la membrane basilaire. Et en fait, la cochlée, quand on la déroule, peut se voir comme étant l'équivalent d'un bande-filtre puisque ça agit comme une indispersive pour les ondes qui sont à l'entrée qui d'une certaine façon vont marquer ensuite différentes fréquences sélectives suivant la position spatiale le long de la cochlée. Et donc les cellules ciliées qui récupèrent l'information et qui ensuite les transmettent au niveau au cerveau font un codage spatial et temporel mais le spatial étant en fait couplé à la bande de fréquence qui est la bande de fréquence liée à la localisation. Et donc c'est un système qui est un système assez naturel d'analyse dans lequel on revient à des modes équivalents de modes de Fourier par des sélections qui sont des sélections de bandes de fréquence. Alors si on fait ça ça nous amène tout de suite au vrai problème dont je voulais un peu parler qui est de dire bon sous l'idée de l'analyse de Fourier il y a les modes de Fourier il y a les exponentiels complexes les sinus les cosinus etc. Et ce qu'on sait c'est qu'effectivement c'est quelque chose qui est un petit peu éloigné de la réalité de même de la perception acoustique si le discours que je vous tiens maintenant n'était fait dans sa production que d'ondes éternelles d'abord il serait prodigieusement ennuyeux parce que ça serait la même chose qui n'aurait ni début ni fin et ça serait pas très bien pour ceux qui ont des trains à prendre moi le premier mais en même temps ça ne correspondrait absolument pas au fait qu'à certains instants intuitivement il y a certaines fréquences et ça l'analyse de Fourier ne le dit pas de manière directe elle le dit de manière indirecte parce que par ses relations de modules et de phases elle est capable de faire émerger des structures cohérentes à certains instants mais c'est une construction qui est plus mathématique et qui s'éloigne un petit peu de l'interprétation physique alors les ondelettes sont arrivées là dessus évidemment pour aider à ce programme mais d'une manière générale l'analogie la plus simple avec le problème qui est posé c'est de se dire qu'est-ce qu'on connaît comme façon de parler de fréquences lesquelles fréquences ont à voir avec ce qui peuvent être des modes de Fourier et en même temps de parler de leur évolution la façon la plus simple c'est de s'en référer à une portée musicale donc si vous écoutez un morceau de musique vous pourrez même sans écrire la musique explicitement comme ça en tout cas dire qu'à certains instants pendant un certain temps il y a certaines fréquences qui apparaissent et tout un enjeu c'est de se dire est-il possible à partir de cette idée conceptuelle d'une portée de faire un équivalent si on veut de portée mathématique qui permettrait d'avoir un objet représentation dans lequel on retrouverait le codage qui est ici le codage par une transformée particulière de la pièce de piano qui est jouée juste au-dessus où on voit qu'effectivement à certains instants il se passe certaines choses qui durent un certain temps les codes de couleurs étant standards les bas niveaux d'énergie étant dans les bleus profonds et ensuite l'énergie montant dans le rouge et puis évidemment ce qu'on voudrait c'est aussi faire le chemin retour c'est-à-dire d'une certaine façon comme pour une analyse de Fourier classique où on fait de l'analyse et de la synthèse où on peut remonter au grandeur dont on est venu en recombinant habilement les ingrédients et les éléments de la décomposition faire la resynthèse alors la façon la plus simple entre guillemets mais la plus intuitive on va dire c'est de dire les modes de Fourier ne sont pas localisés qu'à cela ne tienne localisons donc on passe à des modes localisés donc d'une certaine façon on va se dire au lieu de travailler sur une variable puisque Fourier c'est quoi c'est finalement prendre le temps et puis l'échanger en bloc contre la fréquence ou prendre l'espace et l'échanger contre la fréquence spatiale est-ce qu'on pourrait faire quelque chose qui a à voir avec un compromis où on dirait certes on veut récupérer l'information de fréquence mais on veut quand même garder de l'information de temps donc on va passer à un groupe qui est plutôt à deux paramètres et on va continuer l'idée qui est de projeter suivant des fonctions qui sont des transformations par rapport à ce groupe à deux paramètres de telle sorte qu'on puisse faire de la reconstruction dans l'autre sens en sommant tous ces petits atomes on va dire alors les deux façons de faire classiques c'est soit on prend directement la variable auxiliaire comme de la fréquence et puis on regarde ce qui se passe en fenêtrant autour des instants qui nous intéressent les modes de Fourier donc ça c'est la transcendée de Fourier à court terme soit on prend une approche plus temps échelle au lieu de temps fréquence où on dit qu'en fait on garde l'idée de la localisation mais on fait une idée temporelle mais on fait une idée de localisation fréquentielle indirecte en prenant des objets oscillants sur lesquels on va faire une opération de dilatation et plus on va dilater en allongeant plus on va baisser une fréquence locale équivalente et plus on va on va dilater en comprimant plus on va monter la fréquence et ça c'est l'essence des transformations en ondelettes alors ça on peut mais quel est le problème le problème c'est qu'on peut jusqu'à un certain point parce qu'évidemment dans cette affaire là il y a toujours un problème qui est de gérer conjointement les deux variables qu'on regarde et il y a toujours un problème d'exclusion qu'on peut appeler incertitude qu'on peut appeler indétermination ça dépend qui là encore se distribue un peu sur le triangle que j'avais introduit au début puisqu'en fait c'est évidemment quelque chose qui dans le monde physique a à voir avec des mesures par exemple simultanées de position et d'impulsion c'est comme ça qu'on introduit au départ les relations d'incertitude d'Eisenberg 25 de point de vue plus mathématique c'est vraiment une propriété des variables canoniquement conjuguées de type paire de variables de Fourier j'ai mis Vive 27 je crois que c'est un des premiers à l'avoir écrit sous cette forme là de manière à peu près générale et hors du contexte d'observation d'Eisenberg et puis c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'avatar et en particulier du côté justement des variables de temps et de fréquence qui peut plus ou moins lier à la quatrième relation d'incertitude d'Eisenberg mais disons du côté de ce que j'appelais le coin informatique là en particulier avec Gabor en 46 et puis tous les travaux qui ont suivi qui ont formalisé ces notions d'incompatibilité des deux variables alors sous sa formulation classique c'est quoi le problème le problème c'est qu'on a un compromis de localisation alors sous la forme la plus classique on va dire qu'on va mesurer la localisation d'une fonction par une fonction de dispersion de type variance on regarde en gros comment un moment de deuxième ordre distribue une grandeur soit dans le domaine direct temporel soit dans le domaine transformé et si on fait ce choix là et bien on voit qu'en faisant le produit des deux on a une borne inférieure qui est un certain nombre le nombre lui-même n'a pas grande importance la seule chose qui compte c'est que c'est un nombre strictement positif et donc on ne peut pas aller à zéro on ne peut pas avoir une localisation parfaite à la fois en temps et à la fois en fréquence plus on voudrait être localisé en temps plus il faudra admettre qu'on perd une localisation en fréquence et vice versa donc il n'y a pas de localisation ponctuelle parfaite ça c'est fait avec une mesure de variance mais il y a d'autres variantes qui ont été faites par exemple la forme anthropique d'Hirschmann il y a d'autres choses mais c'est toujours le même principe il y a toujours une borne inférieure et très souvent enfin très souvent oui avec ces mesures là le point commun c'est qu'on a un minimum qui est atteint par les gaussiennes qui sont les fonctions qui localisent le plus de ce qui est possible alors ce qui est important de voir c'est que s'il n'y a pas de localisation ponctuelle ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de localisation alors ça c'est quelque chose parce que si on veut regarder conjointement les signaux ou les fonctions dans les deux variables bon la notion de localisation on peut l'avoir ponctuelle elle est interdite par Heisenberg mais on peut donner une forme un petit peu différente d'un peu plus forte de la relation d'incertitude initiale en introduisant un deuxième terme qui est un terme de couplage entre les comportements temporels et fréquentiels alors si on se refuse à ce terme de couplage on retombe sur la situation précédente mais en fait si on l'accepte on voit qu'on a toujours une borne inférieure qui est atteinte pour quelque chose qui est encore de type gaussien mais un peu plus généralisé parce qu'il y a un terme qui est un terme dans la gaussienne qui est un terme complexe et qui en fait ne dit pas autre chose que ce qui est symbolisé par ce dessin c'est à dire que d'une certaine façon Heisenberg ou ses variantes donnent un volume un volume minimal en dessous duquel on ne peut pas descendre pour la localisation alors ce volume bon on peut le voir comme un petit cercle en temps et fréquence donc si je le pince dans un sens ça s'élargit dans l'autre si je le pince dans l'autre sens ça s'élargit dans le premier je peux le tourner il y a une invariance par il y a une tolérance par rotation ici et puis une fois que je le tourne je peux l'étirer aussi et en fait on peut tout à fait trouver dans ces limites là des formes de localisation qui sont des localisations non plus sur des points mais qui sont sur des trajectoires dans le plan en fréquence et ça c'est ce qu'on appelle des signaux chirp c'est à dire des fréquences qui sont des fréquences variantes au cours du temps et ça c'est pas des fréquences au sens fourrier classique c'est des fréquences dans un sens un petit peu modifié c'était une des raisons de la première ligne la première ligne du titre alors comment est-ce qu'on peut effectivement trouver des représentations qui garantissent ce type de localisation sous un angle nouveau qui est pas la localisation ponctuelle mais la localisation on va dire sur des trajectoires il faut partir un peu en arrière c'est à dire au lieu de dire on va généraliser ou on va revisiter la transformée de fourrier en tant que décomposition du signal sur certains modes on va dire la transformée de fourrier elle sert aussi comme ingrédient à autre chose qui est ce qu'on appelle l'analyse spectrale et l'analyse spectrale c'est quelque chose qui est bien adapté aux situations stationnaires donc qui statistiquement ont des invariances temporelles mais qui est liée en fait qui lie par la transformation de fourrier non pas le signal et son spectre met la corrélation du signal à sa densité spectrale de puissance donc c'est un point de vue de deuxième ordre au lieu d'être un point de vue de premier ordre une fonction de corrélation c'est quoi ? c'est un degré de ressemblance quelle que soit la façon dont on le mesure entre un signal et ses translatés temporels ça peut être déterministe ça peut être stochastique ça peut être déterministe en tant qu'estimateur de la définition stochastique mais une fois qu'on a fait cette mesure là la stationnarité c'est que ça ne dépend pas d'un temps absolu ça ne dépend que du temps relatif et si on fait la transformée de Fourier sur la variable de décalage on trouve la densité spectrale alors si on s'intéresse à des situations plus générales comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure ce qu'on veut c'est passer à la non stationnarité c'est faire en sorte que les descriptions spectrales puissent varier au cours du temps qu'on n'ait pas tout le temps la même information pour tous les temps donc qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut simplement exactement comme tout à l'heure on avait besoin de deux variables de description passer à des corrélations qui sont à deux variables ça peut être à deux temps mais deux temps ou un temps et une fréquence c'est pareil enfin c'est pareil il y a une transformation près et donc on peut faire des mesures de corrélation temps-fréquence garder l'idée de la façon dont on fait une dualité distribution-corrélation faire une transformation de Fourier et on tombe sur les transformées de ce qu'on appelle les transformées de Wigner qui avaient été introduites en mécanique quantique dans les années 30 par Wigner avec un intérêt c'est que c'est une définition qui est intrinsèque on ne met pas une ondelette une fenêtre à court terme ou quelque chose comme ça dans la définition et puis un corollaire qui est que ce sont des grandeurs qui permettent des localisations parfaites par exemple sur les chirps linéaires et c'est des choses qui sont extensibles à d'autres domaines alors bon c'est pas parfait pourquoi parce que en fait c'est effectivement une extension de la notion de dualité qu'il y a non plus entre le temps et la fréquence de manière classique mais un principe général de dualité entre ce que peut être une distribution et ce que peut être une corrélation qui porte chacune la distribution une variable fréquentielle par exemple et la corrélation une variable temporelle alors si on regarde un peu plus techniquement ce qui se passe et bien une distribution de Wigner si on regarde sa transformée de Fourier à deux dimensions c'est une corrélation en fréquence donc c'est ce qu'on appelle dans le langage signal une fonction d'ambiguïté l'important c'est qu'en fait si c'est une fonction de corrélation ça a toutes les propriétés d'une fonction de corrélation or qu'est-ce que c'est qu'une fonction de corrélation c'est une grandeur qui mesure le degré de ressemblance d'une fonction avec c'est translaté suivant les variables en question donc évidemment il y aura toujours une ressemblance maximale autour de l'origine parce qu'une fonction ne ressemble jamais plus à quelqu'un d'autre qu'à elle-même et puis si c'est une fonction qui est composée de plusieurs termes on trouvera des ressemblances latérales lorsque on va mettre en superposition les translatés c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on fait de l'intercorrélation pour faire de l'analyse spectrale classique et c'est la théorie des interférences en optique qui est exactement dessous alors d'un point de vue signal c'est un petit peu plus embêtant parce qu'en fait si on regarde ce qui se passe ça c'est un diagramme un peu qui résume c'est un signal d'écolocation de chauve-souris au passage si on calcule une distribution de Wigner on obtient un signal qui est un peu compliqué et en fait il faut savoir que dans ce signal il y a plusieurs signatures il y en a qui sont des signatures propres aux composantes harmoniques du signal qui nous intéressent et puis il y a les choses qu'on voit qui sont sous forme d'oscillation qui sont uniquement des signatures équivalentes aux intercorrélations alors dans le plan dual c'est beaucoup plus facile à comprendre parce que si on a un réseau d'harmoniques le réseau d'harmoniques il va se ressembler et puis il va se ressembler chaque fois qu'on va mettre les harmoniques en superposition les unes des autres par des décalages et si on veut clarifier la distribution une technique très classique c'est de dire on va masquer ce qui se passe autour de l'origine et puis ensuite on va revenir par une transformée de Fourier inverse et on trouve une distribution simplifiée alors ça c'est une voie classique je voudrais détailler quelques voies un peu plus récentes qui sont intéressantes pourquoi ? parce que si on revient à notre objet que j'avais mentionné au début qui était les transformées de Fourier à court terme les transformées de Fourier à court terme vu d'un point de vue énergétique c'est ce qu'on appelle les spectrogrammes et ça donne des fonctions qui sont des fonctions comme celles qui sont à droite et en fait mathématiquement ce qu'on voit c'est que c'est pas autre chose que la distribution de Wigner qui est supposée avoir ces bonnes propriétés de localisation alors on voit en effet que sur les chirps on est mieux localisé mais bon il y a du pour et du contre des deux côtés parce que à gauche on a une bonne localisation sur les chirps qui sont continues mais on a des termes qui se rajoutent qui sont des oscillations puis à droite on n'a pas ces termes là mais par contre on a une délocalisation par un effet de lissage donc ça c'est directement l'effet de lissage alors l'effet de lissage on voit bien comment il se passe il se passe parce que quand on est au voisinage d'un terme qu'on appelle un terme propre bien que on vise ici par le noyau de lissage à côté de la composante il y a une contribution qui arrive on la voit passer puisqu'on intègre tout ce qui se passe ici et donc on donne une valeur non nulle par contre quand on est sur les termes qui sont les termes oscillants on a compensation des valeurs positives et négatives et on tend à avoir zéro alors une façon de garantir les deux bonnes propriétés qui seraient de la localisation et puis de la suppression des interférences c'est simplement de dire il suffirait de savoir quand on est dans ce cas là où est le centre de gravité énergétique parce que c'est lui qui compte ce n'est pas le point qu'on est en train de viser par l'opérateur de convolution alors si on est capable de faire ça à ce moment là on peut effectivement déplacer je ne vais pas entrer dans les détails mais on obtient des distributions comme celle-ci qui cette fois-ci on combine les deux avantages puisque cette fois-ci on a à la fois la localisation sur les chirps et à la fois une lisibilité accrue de la distribution alors un exemple donc là je reprends ça c'est un exemple des colocations de chauves-souris où on voit en effet ce qui peut se passer avec une composante principale en harmonique ça c'est une séquence ça c'est un début d'une poursuite comme ça avait été évoqué où on a des signaux qui sont très fortement chirpés ça c'est une ça ça vient d'un enregistrement sur le terrain juste au nord de Lyon c'est des choses qu'on a fait il y a un certain nombre d'années dans lesquelles il y a effectivement une composante bon on pourrait parler très longtemps sur le pourquoi de la structure qui est cette forme particulière qui est quasiment hyperbolique ça on peut montrer que c'est une façon de faire de l'estimation de retard en étant tolérant à l'effet Doppler même s'il est inconnu et puis la deuxième partie à droite c'est ce que le microphone récupère de l'écho sur tout le diffus des arbres qui sont autour alors nous c'est ce qu'on en voit mais c'est le genre de signaux que voit qu'entend la chauve-souris dans laquelle elle doit extraire l'information utile pour se localiser ou identifier des obstacles ou des proies et une façon de le faire c'est finalement de dire on va faire quoi on va comparer le signal d'émission au signal de réception le signal d'émission il est à gauche le signal de réception c'est à droite et comparer ça revient essentiellement à faire un produit scalaire équivalent qui est de regarder sur les trajectoires possibles où est-ce qu'on trouve de l'énergie alors bon on peut faire une théorie propre de ça je ne vais pas rentrer dans ces détails mais c'est quelque chose qui est disons qui est une façon d'expliquer le pourquoi des formes d'ondes qui sont observées alors un deuxième exemple que je voulais signaler parce qu'il est standard et classique c'est l'exemple de ce qui est attendu dans l'interféromètre Virgo là pour les détections terrestres d'ondes gravitationnelles où en fait vers Pise il y a cet instrument gigantesque avec un interféromètre et des bras de 3 km de long et ce qui est attendu c'est si il y a ce qu'on appelle des coalescences de binaires donc deux objets astrophysiques extrêmement massifs des naines blanches des trous noirs qui sont dans une phase finale de coalescence et bien ce qui se passe c'est qu'il va y avoir une rotation qui va être une rotation qui petit à petit va s'accélérer parce qu'une part de l'énergie va être radiée sous forme rayonnée sous forme d'ondes gravitationnelles qui va accélérer le mouvement etc monter l'amplitude et le résultat brut vu de l'interféromètre c'est que le signal qui maintient la frange noire de l'interféromètre au centre va être un signal qui va se mettre à osciller et il va osciller de plus en plus vite avec plus en plus d'amplitude et ça c'est une signature de Chirp qui est typiquement une trajectoire comme celle-ci à partir des modèles ça c'est un truc de modèle c'est pas une observation qui est comme celle-ci et qui est à rechercher dans un bruit de fond alors encore une fois qui peut se faire par une stratégie où on intègre suivant les lignes qui sont les lignes supposées de la référence et puis comme on trouve des Chirps partout et qu'on a parlé de Riemann aussi on peut aussi trouver des Chirps dans la fonction de Riemann donc celle-là celle qui s'écrit comme celle-ci qui de Meillard avait regardé en particulier par rapport à ses points de différenciabilité etc. donc si on regarde la fonction telle qu'elle est donnée là-haut sur l'intervalle 0,2 et qu'on fait le zoom du petit rectangle dans la partie qui est la partie centrale et bien on a des structures multi-chirps et si on fait de l'analyse tant fréquence au sens où je l'ai expliqué avant on voit effectivement cette structure multi-chirpée qui est particulièrement visible et jolie je trouve voilà alors maintenant je voulais donner quelques autres éléments sur des approches encore plus récentes pourquoi ? parce que finalement l'idée qu'il y a qui est trouver des transformés pour aller au-delà de Fourier pour localiser lorsqu'on a de l'énergie qui est supposée être simplement sur des courbes d'évolution de la fréquence dans le plan c'est une idée qui va de pair avec le fait que si pour simplifier les choses on se met en temps discret on dit qu'on a un signal de dimension n qu'on calcule une transformée sur quelque chose qui est à l'ordre de n² ok on a quelque chose qui est naturellement parcimonieux parce que sauf à supposer qu'on remplit l'espace avec un grand nombre de trajectoires mais c'est pas ce qu'on veut si on a un petit nombre de trajectoires si on en a k et que k est plus petit très faible devant n on a au plus k n points où il se passe quelque chose qui sont bien inférieurs au nombre de valeurs possibles donc on a une représentation qui est intrinsèquement parcimonieuse alors il y a tout un courant qui s'est développé depuis quelques années sur l'éloge de la parcimonie en traitement du signal avec en particulier ce qu'on appelle le compressensing l'échantillonnage comprimé qui est une façon d'accéder à des grandeurs qui ont peu de coefficients non nuls dans un certain espace sans savoir où ils sont par l'intermédiaire de mesures dont on pourrait dire qu'elles sont incohérentes avec l'espace des observations si on veut simplifier alors ce qu'on voudrait ici ça serait trouver finalement une distribution qui ressemblerait à quelque chose du plus localisé possible avec le moins de coefficients possibles alors si on s'intéressait à faire il faudrait regarder du L0 enfin compter finalement le nombre de pixels non nuls on ne sait pas faire mais il y a eu des résultats très profonds de gens comme Donneau Candace Tao etc. montrant que on peut trouver des solutions presque optimales en minimisant une norme L1 à bon escient alors qu'est-ce que ça veut dire dans ce problème ça veut dire qu'en fait si vous vous souvenez de ce que j'ai montré tout à l'heure j'ai dit que l'essentiel de l'information utile qui concernait les termes propres de ce genre de représentation c'était quelque part au voisinage du plan des corrélations à deux dimensions on va dire voilà on va garder un petit domaine au voisinage de l'origine du plan et si maintenant on garde un domaine tout petit avec les méthodes classiques c'est désastreux parce que si on fait une inversion de Fourier classique on sait très bien que le domaine tout petit va baver partout et on va totalement délocaliser les composantes par contre si on s'impose la contrainte de trouver une distribution qui aurait une norme L1 minimum sachant que sa transformée de Fourier coïnciderait avec les valeurs effectives juste sur le tout petit domaine qui nous intéresse il y a peut-être une chance de faire quelque chose il y a une chance meilleure si on relaxe un tout petit peu le problème en autorisant une tolérance en disant qu'on souhaite qu'en un sens L2 on soit le plus proche possible de ces observations alors qu'est-ce que ça veut dire en pratique sur un petit exemple si je prends ce signal là à quelques échantillons le modèle qui est un modèle avec trajectoire dans le plan il y a un chirp linéaire et puis un chirp synisoïdal donc l'énergie elle existe sur cette trajectoire et puis et puis sur celle-ci d'accord on a nos les observations qui sont au-dessus alors si on calcule une distribution de Wigner telle qu'elle on trouve ça ce qui n'est pas extrêmement ce qui n'est pas extrêmement satisfaisant mais si on regarde pourquoi c'est parce qu'en fait dans le plan transformé de Fourier on a une ambiguïté donc une corrélation temps-fréquence qui a cette tête là et là dedans il y a plusieurs il y a plusieurs contributions et ce qui est le plus porteur de l'information qui nous intéresse c'est ce qui est autour de l'origine donc de toute cette information là qu'est-ce qu'on fait on va garder uniquement ça qui est quand même une partie extrêmement faible c'est à peu près 1% de ce qui est dans le oui je ne sais plus exactement mais donc on garde ce tout petit ce tout petite chose et on résout le programme qui était mentionné avant et on trouve ça donc ça c'est intéressant parce qu'en fait ça montre que l'essentiel de l'information alors là bon je ne présente que le module de la fonction ambiguïté mais encore une fois il y a du module et de la phase et c'est parce qu'il y a du module et de la phase que l'essentiel de l'information est porté par ce petit domaine et ce petit domaine de manière assez comment compréhensible même s'il n'y a pas une preuve mathématique nette de ça c'est quelque chose qui a l'ordre de grandeur de la surface minimale d'Eisender d'accord et il ne sert pas à grand chose d'augmenter ce domaine parce qu'à ce moment là on va on va pénaliser en allant chercher d'autres d'autres informations qui sont des informations oscillantes par contre un domaine en dessous visiblement il n'y a pas assez d'informations là il y a sûrement quelque chose à creuser pour voir s'il y a une taille critique du domaine en question mais expérimentalement c'est ce qui se passe et si on regarde en comparant à ce qui était un peu le benchmark des localisations avec les méthodes de réallocation que je vais montrer tout à l'heure qui sont à gauche ce que donnent ces méthodes là on voit qu'effectivement sur le signal de chauve-souris que j'avais montré tout à l'heure on a des représentations très comparables voire un petit peu plus régulières mais bon il ne faut peut-être pas non plus être trop exigeant alors j'en arrive à la dernière partie où en fait ce que j'avais dit dans le titre c'était fréquence et fréquence première fréquence au singulier ensuite au pluriel parce qu'en fait ce qu'on voit c'est que toute cette argumentation elle nous amène à reconsidérer la notion de fréquence dans un sens où on irait vers l'intuition physique que la fréquence peut dépendre du temps ce qu'on appelle de la fréquence instantanée et là il y a une sorte d'oxymore avec fréquence instantanée parce que c'est assez incompatible dans les termes mais l'idée quand même c'est de se dire si on a un signal observé qui est à valeur réelle est-ce qu'il est possible de l'écrire sous une forme qui ne soit pas un A cosinus de pi f t comme fait un mode de Fourier mais qui serait un A de t cosinus de quelque chose où j'aurais une phase plus compliquée qui varierait et pas de manière linéaire comme c'est classique avec la phase du nombre monochromatique standard alors bon évidemment à t fixé on a moralement une équation 2 inconnue on n'a pas de représentation unique donc on est obligé de contraindre le problème et il y a beaucoup de contraintes qui ont été envisagées avec des solutions qu'on peut voir comme globales locales et non harmoniques alors je ne vais pas faire la totale de tout ce qu'on peut faire je vais juste donner trois coups de projecteur sur trois approches classiques l'approche globale la plus classique en fait c'est celle qui remonte à Gabor qui a été aussi développée par Ville tout ça à la fin des années 40 qui est de dire observons ce que c'est qu'une onde monochromatique classique et bien si on met l'exponentiel complexe sous sa forme cosinus plus isinus on peut le voir comme étant cosinus plus 6 fois le Hilbert du sinus le signal en quadrature pourquoi on fait ça ? parce que c'est la représentation de Fresnel où en fait on a un cercle dans le plan complexe qui est parcouru à vitesse constante et ça c'est bien l'idée de stationnarité qui est déterministe qui est associée à une onde monochromatique finalement on tourne on tourne à une vitesse qui est toujours constante avec un rayon qui est toujours constant et si on admet ce mode de représentation on le généralise de manière simple en disant on va garder la relation entre partie réelle et partie imaginaire qui est paru transformée de Hilbert et du coup on va autoriser des trajectoires qui pourront être des courbes quelconques entre guillemets mais en tout cas qui pourront entourer l'origine du plan en ayant une vitesse variable qui donnera accès à cette fréquence instantanée et avec un rayon variable qui donnera accès à de l'amplitude instantanée donc l'amplitude instantanée ce sera juste le module de ce qu'on appelle le signal analytique et la fréquence instantanée ce sera la variation de la phase de ce signal analytique alors ça marche mais il y a aussi des cas problématiques parce que tout ça repose sur l'hypothèse qu'on tourne vraiment autour de l'origine donc il faut être monocomposante bien centré etc faute de quoi ça marche pas très bien donc on peut faire des variations donc en haut par exemple ça c'est juste l'illustration si je prends un bout de sinus et que je fais l'opération en passant dans le plan complexe je vais tourner à vitesse constante je vais pas matérialiser la vitesse mais bon et à rayon constant je décris un cercle par contre si j'ai une situation comme ce qui est en dessous j'ai le même sinus puis je rajoute un autre qui est à fréquence plus basse ben là on se retrouve effectivement dans un modèle d'épicycle où on a une fréquence et une autre qui tourne etc et c'est pas une très bonne idée de regarder ce qui se passe avec le signal analytique simple parce qu'il rapporte tout à ce qui est l'origine du plan complexe alors qu'en fait l'intuition ça serait plutôt de rapporter à l'origine qui serait quelque part sur le parcours du cercle de la fréquence la plus basse alors bon ça c'est des choses qu'on peut imaginer on a regardé quelques variations où en fait on cherche des cercles osculateurs sur des variations sur des sur ces trajectoires là bon je vais pas en dire plus là dessus il y a d'autres approches il y a une approche locale par exemple qui a été proposée par quelqu'un en géophysique qui était TIGER qui a été repris par quelqu'un en parole qui était Jim Kaiser qui part d'une observation relativement simple c'est que si on prend un mode de Fourier à cosinus là je le prends en cosinus et qu'on calcule ce qu'on appelle son opérateur d'énergie par la grandeur qui est donnée au dessus donc le carré de sa dérivée moins x fois la dérivée seconde on trouve quelque chose qui est simplement proportionnel au carré du produit de l'amplitude et de la fréquence alors si on regarde les choses en temps discret et bien on peut arriver à une formulation équivalente extrêmement locale puisqu'elle met en jeu trois échantillons l'échantillon courant l'échantillon du passé juste avant et du futur immédiatement après donc c'est une quantité extrêmement locale et si c'est une quantité extrêmement locale qui donne accès à ce couple amplitude et fréquence on peut se dire que ça va suivre des variations de l'amplitude et de la fréquence et effectivement on peut proposer des définitions d'amplitude et de fréquence instantanée sur la base de ces opérateurs qui s'appliquent à bon il faut faire juste le peu de maths qu'il faut faire dessus sur des dérivés ou sur les fonctions elles-mêmes pour trouver les amplitudes et les fréquences instantanées donc ça c'est des choses qui ont été utilisées plutôt en parole qui sont des approches alternatives d'autres définitions d'une fréquence instantanée puis on peut regarder aussi des approches qui sont non harmoniques et ça ça peut être intéressant pour un point de vue différent et donc là je mentionne des techniques récentes ce qu'on appelle la décomposition modale empirique qui ont quelque chose à voir avec l'intuition des transformés en ondelettes parce que si on regarde les ondelettes on peut se dire la vue multirésolution d'une transformée en ondelette c'est de faire une partition par filtrage en une partie haute fréquence une partie basse fréquence donc la partie haute fréquence c'est l'oscillation rapide superposée à une partie basse fréquence qui est oscillation plus lente puis une fois qu'on a pris ça on garde la partie haute fréquence on garde la partie basse fréquence et on lui réapplique les mêmes opérateurs en recoupant en deux et ainsi de suite et on itère donc en fait on a une séparation haute fréquence basse fréquence et on itère sur la partie résiduelle là c'est quelque chose du même ordre si ce n'est qu'on parle plus de fréquence mais on parle d'oscillation et qu'est-ce qu'on veut dire par oscillation on veut dire essentiellement ce qui se passe entre des extrémas successifs alors entre des extrémas successifs il peut se passer beaucoup de choses c'est pas nécessairement un bout de sinus ça peut être des oscillations qui viennent de systèmes non linéaires mais qui portent en eux une caractéristique de fréquence d'une certaine façon par périodicité dans une répétition d'événements alors l'idée de base c'est effectivement de dire un signal peut se voir comme une oscillation rapide superposée à une oscillation lente et une fois qu'on a l'oscillation lente on peut la voir encore comme une oscillation rapide superposée à une oscillation encore plus lente on peut itérer et pour faire ça on a encore une approche qui est locale mais dans un local qui est cette fois-ci dépendant d'où on est dans le signal puisque c'est uniquement déterminé par les voisins alors il peut y avoir des instants où les voisins sont très proches les extrémas voisins d'autres instants où ils sont très éloignés donc il y a une adaptation automatique c'est pour ça qu'on dit que c'est une analyse pilotée par les données il y a une adaptation automatique à la vitesse de variation des oscillations et c'est plutôt l'oscillation qui est mise en évidence que la fréquence alors bon il y a un algorithme explicite qui existe qui consiste à identifier les maxima les minima on déduit des enveloppes etc on itère mais au bout du compte on arrive à quelque chose qui ressemble à ce que fait une transformée en ongelette puisque c'est une superposition de détails plus une approximation qui est un résidu à une certaine échelle on peut dire alors pourquoi c'est intéressant parce que ça peut précisément s'adapter aux données sans nécessiter de passer par des filtres a priori qui décident ce qu'est la partie haute fréquence et la partie basse fréquence comme on le fait avec des transformées en ongelette donc j'ai juste un exemple ici que je voulais montrer sur des données réelles en variabilité cardiaque là c'est un problème qui est couplé à un problème plus général qui est l'étude de ce qu'on appelle l'activité baroreflex qui est la façon d'avoir une régulation entre le rythme cardiaque et la pression qui correspond simplement en fait que par exemple ça c'est des tests auxquels sont soumis des candidats astronautes ou autres donc les gens sont allongés sur un lit mécanique et brutalement on met le lit en position soit inclinée soit verticale donc qu'est-ce qui se passe en général ce qui se passe c'est qu'il y a forcément un afflux de sang qui quitte le cerveau qui fait qu'il y a une tendance à aller éventuellement vers la syncope donc les gens réagissent plus ou moins bien et c'est ça qui est mesuré et fatalement puisqu'il y a cet afflux de sang il y a un appel qui est fait à la pompe du coeur pour qu'il réinjecte il réinjecte de telle sorte qu'il rétablisse la pression qui est la bonne pression il ne faut pas qu'il en fasse trop non plus donc après il y a un système de régulation et ce qui intéresse les médecins c'est de voir ce qui se passe précisément dans ces régimes transitoires parce qu'en fait ce qui a été établi c'est qu'il y a essentiellement deux bandes de fréquence en régime établi qui sont en régime stationnaire classique il y a deux bandes de fréquence qui contrôlent ce type d'équilibre et c'est le rapport d'énergie qui existe entre ces bandes de fréquence qui caractérise le bon fonctionnement ou le dysfonctionnement du système donc c'est des études qui sont faites chez l'homme pour ce genre d'exercice mais qui sont aussi faites chez l'animal chez le rat par exemple pour voir comment il y a des systèmes de blocage qui peuvent bloquer un des deux systèmes de telle sorte qu'on comprenne ces influences ce qui est matérialisé dans le diagramme du haut c'est en fait une répartition d'énergie au cours du temps dans les deux bandes de fréquence qui sont matérialisées par les limites blanches et ça c'est les bandes stationnaires donc la bande haute c'est entre les deux traits du dessus la bande basse c'est les deux traits dessous l'expérience pour passer de la position assise à la position debout ça c'est l'intervalle RR entre deux battements cardiaques est marqué en dessous et ce que donne le résultat de l'analyse par des compositions modales empiriques en regroupant correctement les termes c'est ce qui est donné en dessous où ici il y a la partie qui est la partie localement d'oscillation rapide mais elle est rapide par rapport à une partie d'oscillation qui est plus lente c'est toujours par rapport à c'est à dire c'est pas de manière absolue par rapport aux bandes de fréquence et ce qu'on voit qui est intéressant c'est que précisément à l'instant de la non stationnarité pour lequel le modèle des bandes a priori n'a aucune raison d'être valable et bien on voit que la partie oscillation dite rapide a tendance à quitter la bande présupposée du domaine stationnaire pour descendre dans l'autre partie c'est à dire que si on appliquait à ça une méthode classique on attribuerait à tort une partie de l'énergie à la partie basse fréquence alors qu'en fait elle vient de la partie d'oscillation rapide donc l'idée c'est effectivement plutôt de réfléchir en termes de deux mécanismes antagonistes qui sont liés à deux systèmes d'oscillation dont l'un va plus vite que l'autre qui s'auto-régulent et qu'on met en évidence de manière plus claire que par rapport à des bandes filtres qui viendraient directement de fréquences de Fourier correspondant au cas stationnaire voilà alors on en vient au titre parce que c'est la fin donc en fait pourquoi Fourier entre l'éternel et l'éphémère et bien parce qu'en fait évidemment Fourier c'est au départ des modes qui sont des modes supposés éternels tout ce que j'ai essayé de dire c'est que ce qu'on voulait c'était faire en sorte que de Fourier on passe à quelque chose qui à la fois garde l'idée de fréquence qui a quelque chose à la règle éternel mais aussi quelque chose qui localise et qui localise en un sens ou en un autre mais en tout cas qui porte une trace de l'éphémère des événements des choses etc et puis bon on peut dire beaucoup d'autres choses alors c'est une citation je cherche en même temps l'éternel éphémère c'est une citation de Pérec alors pour ceux qui connaissent Pérec bon je pense que tout le monde ou presque sait que Pérec a écrit un livre qui s'appelait La Disparition La Disparition qui était une prouesse qui consistait à écrire un livre entier sans utiliser la lettre E tout en ne parlant que de ça mais bon ce qui était le principe mais ensuite Pérec a écrit un autre livre qui s'appelait Les Revenantes écrit avec un E qui est un livre entièrement écrit uniquement avec des E cette fois-ci c'est la seule voyelle qui est utilisée dans l'ensemble du bouquin et dedans il y a la phrase je cherche en même temps l'éternel éphémère et Pérec aimait tellement cette phrase qu'il la considérait comme la plus belle phrase qu'il avait écrite toute son oeuvre et il l'a réutilisée comme en tête d'un chapitre de la vie mode d'emploi à la fin et je pense qu'elle porte une trace parfaite en fait de la quête qui est associée à ce qu'on ne trouvera jamais une vraie fréquence instantanée etc. mais qui est derrière et puis il y a un petit quelque chose en plus parce que Pérec c'est quand même quelqu'un qui était un membre de l'Oulipo donc qui était extrêmement intéressé par tout ce qui touchait aux mathématiques parce qu'il ne faut pas oublier que l'Oulipo c'était le Lyonnais ce n'était pas que Queneau qui se sont intéressés à des contraintes sous toutes les formes mais très souvent de mise en forme de contraintes mathématiques donc bon c'est quelque chose qui est un clin d'œil et puis aussi L'Oulipo avait inventé un concept qui est un concept qui est très intéressant dont Stéphane nous a parlé ce matin par exemple qui est le concept de plagiat par anticipation et en s'inventant des règles qui sont des règles de contraintes et de construction j'ai beaucoup parlé de contraintes et bien on voit forcément qu'en regardant dans le passé il y a des gens qui l'ont utilisé sans le savoir de la même façon qu'une fois qu'on a découvert les ondelettes on s'est aperçu que Stromberg avait trouvé une base aussi que Art etc quand on a inventé la FFT on s'est aperçu que Gauss l'avait intuité sans que ça soit avant même que les séries de Fourier existent vraiment et je trouve qu'il y a un clin d'œil supplémentaire aussi par rapport à ça et c'est pour ça que je voulais donner ce titre à cet exposé voilà